Hello, hello, c'est Colergui du Fab Lab Artilect. Le but de cette vidéo est de vous mettre le pied à l'étrier pour pouvoir faire du machine learning en Python vous-même sur votre machine. Pour ça, il va vous falloir trois choses. Un environnement de développement, aussi appelé IDE, pour programmer en Python. Un système pour gérer les librairies Python. Et enfin, les librairies qui permettent d'interagir et d'exécuter le code sur votre carte graphique. Donc, CUDA si vous avez une carte graphique NVIDIA ou ROCKM si vous avez une carte graphique AMD. Commençons par l'installation. Donc, personnellement, j'utilise Visual Studio Code mais vous pouvez aussi utiliser PyCharm ou Spyder ou plein d'autres IDE pour développer. Pour VS Code, pour l'installer, il suffit d'installer la version qui va pour votre machine. Moi, je suis sur Linux, donc ils me proposent des points DEB. Mais sur Windows, vous avez un installeur qui va bien et sur macOS aussi. Pareil pour les autres. Ça, c'est assez facile à installer. Et il n'y a pas de piège là-dedans. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est pour les environnements Python. Pourquoi on a besoin des gestionnaires d'environnement Python ? En fait, il faut savoir qu'il y a énormément de librairies en Python et que ces librairies ne se comportent pas toujours très bien. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de plein d'autres librairies pour fonctionner. Des fois, elles sont assez sélectives sur la version des librairies dont elles ont besoin pour fonctionner. Du coup, on peut avoir deux librairies qui ont besoin d'une version 1 d'une autre librairie et puis l'autre, elle a besoin d'une version 2. Donc les deux deviennent plus compatibles entre elles. Et ça, ça pose rapidement des problèmes si on installe les librairies sur son système. Comme ça, on installe toutes les librairies sur le système. Pour pallier à ça, il y a Konda qui va permettre de générer des environnements Python en choisissant une version de Python et surtout en commençant comme si on avait un système vide. Et donc, on va installer uniquement les librairies dont on a besoin pour notre projet donné. Et donc ça, c'est très, très pratique. Donc, il y a deux façons. Il y a MiniForge qui est un driver par la communauté et qui permet de faire ça. Et il y a aussi MiniKonda qui est une version un peu simplifiée d'Anaconda qui est le gros ensemble de librairies mais que je ne conseille pas trop d'utiliser parce que c'est très gros et ça prend beaucoup de place et ça n'apporte pas tant que ça en fait vu qu'on essaie de séparer les environnements en fait, les normes Anaconda n'aident pas vraiment à ça. Du coup, si on veut installer MiniForge, c'est assez simple. Et là, je vais le faire avec vous. Donc, on prend la version qui va bien pour sa machine. Donc là, je la télécharge pour Linux. On va l'exécuter. Donc là, c'est simple. On exécute le bash. Et on est d'accord. Il n'est pas dans la chose. Et il faut accepter la licence. Et donc là, on veut le mettre dans les endroits standards. Et donc là, il va automatiquement faire un Konda unique pour initialiser Konda dans mes terminaux. Si vous êtes sous Windows, il faut penser qu'il y a différents types de terminaux sous Windows. Il y a le command line, il y a le PowerShell, il y en a plein. Et du coup, il faut faire ce Konda init dans le terminal que vous utiliserez, où vous utiliserez Konda. Parce qu'il faut que ce soit le bon type de terminal. Voilà, c'est tout. Maintenant, on a Konda qui fonctionne. Ah, non. Il faut que je ferme et que je réouvre le terminal. Et là... Donc là, Konda fonctionne. Et donc, par exemple, là, quand je crée un environnement, je fais un... Donc là, la commande pour créer un environnement, c'est Konda create. Et moins N pour donner le nom de l'environnement. Et après, je peux choisir la version de Python que je veux dans l'environnement. Donc Python égale et la version. Et donc, si je fais ça, il va me créer cet environnement. Il va chercher les données sur le net. Alors, ça consomme pas mal de données. Si vous avez une connexion lente, il faut peut-être réfléchir à ne pas faire des environnements pour tout. Mais ce n'est pas énorme non plus. Et donc après, pour activer l'environnement, Konda activate. Et là, on voit que le prompt est passé de base à my new amp. Donc là, je suis dans cet environnement-là. Donc si j'installe des librairies dans cet environnement-là, elles ne seront pas dans ma base. Et donc, si je crée plusieurs environnements, ils ne vont pas se polluer les uns les autres avec différentes librairies. Donc ça, c'est pour les environnements Konda. Alors, dans Python, il y a les v-inf. Mais en fait, Konda est beaucoup plus pratique parce qu'avec Konda, on peut choisir, quand on crée l'environnement, la version de Python. Et notamment, il y a certaines librairies qui ne sont pas toujours à jour avec la dernière version de Python. Donc, il faut revenir en arrière. Aujourd'hui, la version la plus récente de Python, c'est 3.11. Mais il y a quelques librairies qui ont besoin de 3.9. Et donc ça, ça permet cette flexibilité de mettre la bonne version de Python pour la tâche à faire. Donc ça, c'est assez important d'utiliser Anaconda. Et c'est ce qui marche le mieux. Bon, maintenant, on commence à être pas mal. On a un environnement de développement. On a un autre gestionnaire d'environnement à Python. Donc on peut mettre nos librairies comme il faut dans notre bon environnement. Maintenant, c'est là où il faut faire attention. C'est qu'il va falloir installer les systèmes qui vont permettre d'exécuter du code sur la carte graphique. Donc pour les cartes graphiques NVIDIA, cette librairie s'appelle CUDA. Et pour les cartes graphiques AMD, cette librairie s'appelle ROCKM. Alors là, il faut faire très attention parce que si je cherche CUDA et que je prends la librairie par défaut, là, il va me proposer la version 12.2. Sauf que si je regarde chez PyTorch, en fait, il y a deux grandes librairies qui permettent de faire des réseaux de neurones sur votre ordinateur. C'est PyTorch et TensorFlow. Si je regarde sur PyTorch, sur la version stable, la version CUDA maximale qui propose, c'est 11.8. Et pour ROCKM, c'est 5.4.2. Si je regarde le nightly, c'est un peu mieux. Là, j'ai 12.1. Et ROCKM, c'est 5.6. Et donc, on voit que nulle part, il y a 12.2. Donc si j'installe la librairie que me propose NVIDIA sur son site, la dernière, eh bien, je vais avoir des problèmes. Du coup, il faut faire attention à installer la bonne version pour PyTorch. Donc là, 11.8 si on prend le stable ou la 12.1 si on prend le preview nightly et pour TensorFlow. En sachant que pour TensorFlow, là, alors c'est là, si on regarde, côté GPU, il prend la 11.8 au maximum. Donc en fait, si aujourd'hui, si on prend la CUDA 11.8, on n'est pas mal. En sachant que ces librairies CUDA, ce n'est pas des librairies Python. Donc ce n'est pas des librairies dont on peut gérer la configuration dans nos environnements. Ce sont des librairies qui vont être installées sur le système et elles, elles ne bougent pas quel que soit notre environnement. donc il faut les installer une fois et après, on peut les mettre à jour, mais ce n'est pas un truc qu'on peut changer régulièrement. Du coup, là, vu que c'est la 11.8 qui va bien pour PyTorch et TensorFlow, au jour d'aujourd'hui, je conseille d'installer la 11.8 et quand ça, ça aura évolué, de passer aux versions suivantes. Mais si vous mettez la 12.2, par exemple, ça va marcher dans 80% des cas et en fait, il y a quelques librairies qui vont poser des problèmes. non, la plupart, elles ne vont pas s'apercevoir qu'il y a cet écart, mais certaines librairies sont très, très ennuyeuses sur la cohérence des choix et donc ça peut poser problème. Du coup, c'est là où je conseille fortement de choisir la QDA 11.8. Là, on peut la chercher, il suffit de chercher QDA 11.8 et d'installer celle-là ou plus tard, si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, d'aller regarder chez PyTorch et chez TensorFlow quelles librairies ils gèrent avec la dernière version de PyTorch et de TensorFlow et mettre celle-là et d'essayer de prendre celle qui convient aux deux parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez changer. Donc ça, c'est très important parce que sinon, on se retrouve bloqué et des fois, les messages ne sont pas très clairs donc on ne comprend pas très bien la problématique. Alors pour QDA, ça marche bien. Une fois qu'on est 11.8, on n'a pas de souci. Pour ROC M, je n'ai pas de carte AMD donc je n'ai pas testé mais apparemment, ça a l'air de marcher aussi sans problème. Donc maintenant, vous avez installé tout ce qui est nécessaire pour faire du machine learning. Donc on peut lancer Visual Studio Code et là, il y a quand même quelques modules à installer. Donc on clique sur ce petit carré pour aller chercher les modules et notamment le Python pour que VS Code gère le Python et aussi Jupyter Notebook parce que les notebooks Jupyter sont un très bon moyen de faire des expérimentations avec du code. Ça permet des choses très interactives donc c'est très bien d'installer le Jupyter Notebook. On peut commencer par lancer un petit Jupyter Notebook. Donc pour ce faire, on fait File, New File, là on choisit Jupyter Notebook. On peut créer un fichier aussi avec l'extension .ipynb. Ce n'est pas pratique mais ça marche aussi. Donc là, on le crée. Du coup, on va faire quelque chose de très simple. Hello Python. Et là, on a envie de cliquer pour lancer mais en fait, avant, il va falloir faire deux choses. Un, on a choisi, on a créé un nouvel environnement et donc il va falloir affecter cet environnement à notre Jupyter Notebook. Donc ça se fait là dans Select Kernel. Et donc Select Kernel, là je vois mon environnement. Si vous ne le voyez pas, il y a une petite roue de mise à jour aussi. Donc vous cliquez la roue de mise à jour et là, vous devrez voir votre environnement. Donc là, je peux choisir l'environnement. Et il y a encore un truc qui ne va pas marcher, c'est que, là, si je l'exécute, alors pour l'exécuter, soit je peux cliquer là, soit je peux faire un contrôle entrée. Et là, il dit qu'il a besoin d'une librairie IPY Kernel. Et du coup, on va installer ça dans notre environnement. et pip install IPY Kernel. Et donc là, il nous installe tout ce qu'il faut. Et on peut revenir là. Alors de temps en temps, pour que les librairies soient bien prises à jour, que vous avez installé dans un terminal, il vous faut cliquer restart. Bon là, il y a apparemment, il n'y a pas besoin. Et donc là, il est content. Donc notre Python fonctionne. On peut tester PyTorch. Donc on peut installer la version qui va bien. Hop. Donc là, ça va prendre un peu de temps. et du coup, pendant qu'il prend le temps. Alors, sur Jupiter, pour créer un nouveau système, quand on passe la souris là, on peut faire code plus. Mais sinon, quand on est sur la dernière cellule, si on l'exécute avec Shift Entrée, il va automatiquement créer une cellule suivante. Donc là, on peut faire import Torch pour importer PyTorch et ensuite, on va tester si Kuda est available. Et là, c'est très simple, c'est Torch. extrêmement simple, si on tape correctement. Torch Kuda, ils avaient la balle. Donc là, il n'a toujours pas fini. Je pense que je vais accélérer cette partie. Donc voilà, il a finalement réussi à installer Kuda. On voit que c'est assez gros, c'est 2,3 gigas. Le reste devrait aller relativement vite. Donc, il a besoin de toutes les librairies. C'est toutes les librairies qui dépendent de Kuda. Donc, il a fini de télécharger toutes les librairies et il finalise l'installation. Et dès que ça sera fini, on pourra tester et voir si ça fonctionne. Ça y est, il a fini. Donc là, dans MyNuance, il y a maintenant cette version de Kuda. Du coup, si là, je fais restart pour qu'ils prennent les nouvelles librairies. Là, je ne peux exécuter que cette cellule. mais ça ne marche pas. C'est Kuda is available. Et donc là, Kuda est bien available. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir expérimenter un machine learning. Vous avez une IDE, le gestionnaire d'environnement Python, à Kuda ou Rockm d'installer. On a testé, tout fonctionne. Donc là, vous êtes en mesure d'expérimenter. Et donc, ça va conclure cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Merci à tous.